Je parle à l'essai en Angleterre, en deuxième division avec le switch. Quand j'arrive là-bas, je peux être dans le cadre. J'arrive là-bas, je dis « c'est pas possible, c'est ce football qu'il faut moi, c'est rien d'autre. » Je joue quand il se met à ça, je peux te dire. Il était sur mon côté, il va dire « il se fout ». Il me dit « tu ne vas pas reprendre avec la réserve, tu vas reprendre avec les premières cette année. » Et dans ma tête, j'ai envie de crier. En fait, je reviens tellement loin que je me dis « ça peut pas m'arriver, on en appelle six mois. » « Six mois, je revenais décroiser. » Salut l'équipe, donc aujourd'hui, on a le 21e épisode du podcast. Et pour cet épisode, on accueille Swalio Bakayoko. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide énormément la chaîne en termes de visibilité. Pas facile d'obtenir son premier contrat pro quand on n'a pas fait de centre de formation. Swalio l'a fait. C'est encore plus dur de le faire à 24 ans. Swalio l'a fait. Et c'est voire impossible quand on s'est fait décroiser un an après. Swalio l'a fait. Donc aujourd'hui, Swalio nous raconte son histoire folle et comment, après avoir accompli son rêve, sa carrière a sombré. Bienvenue au cœur du jeu. Baka, bienvenue au cœur du jeu. Merci. Merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Est-ce que tu peux commencer par te... T'as un visage que les gens ont déjà vu dans le podcast. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Je me présente, Swalio Bakayoko. J'ai 31 ans, bientôt 32, en mai, l'année prochaine. Je joue à Asabé en Sarthe, à côté du Mans. Et j'ai accepté l'invitation sur mon gars, Dwayne Dukota, pour le rondo. Comme d'hab, c'est la famille. On est ensemble. Donc, Swalio Bakayoko. Bakayoko, c'est un nom connu. Il y a un international français qui porte le même nom. Si on commence avec un peu d'actualité. Ouais, c'est bien ça. Timwe Bakayoko, tu connais ? Oui, je le connais très bien. T'as très bien, maintenant. C'est qui pour toi ? C'est mon petit frère. OK. Donc, t'es le grand frère de Timwe Bakayoko. Il y a un autre grand frère en ce moment, d'un autre international français qui fait beaucoup de bruit. Le fou. Le fou. Tu vois de qui je parle. Qu'est-ce que tu penses de leur situation au frère Pogba ? Toi-même, en tant que grand frère, déjà. Après, comme je te le disais, on n'a pas les ténèbres à l'abonnement de toute cette histoire. Tu vois ? Lui, quand il parle, il dit qu'il a reçu des menaces de mort et tout. Donc, est-ce que c'est à cause de ça qu'il met cette histoire sur les réseaux et que ça prend une telle proportion ? En gros, il voulait dire, voilà, j'ai fait ce que vous voulez, donc laissez-moi tranquille, gros. Assez ravisseur et tout, tu vois. Je ne sais pas. Mais moi, l'avis que je porte sur ce truc-là, c'est qu'il n'y a jamais d'avis. Même si moi, demain, ça m'arrive et que je me fais menacer, ok, je me fais menacer, mais personne ne va savoir tout ça. Personne. Et c'est un truc, ça reste en famille, ça reste en famille. Il n'y a pas de, ah, je vais mettre ça sur le réseau, ça devienne médiatique. Tout le monde en parle maintenant. France Info, TF1, France 2, France 3, c'est quoi ? Et après, tu vois, même juste dans le... Bon, ça fait deux ans qu'on se connaît maintenant. J'ai l'impression que ça fait plus. Deux ans. Même dans l'attitude que tu as par rapport à ton petit frère. Parce que les frères Fogba, on les voit partout. Ouais, c'est la joie d'ivre, tu connais. On les voit tellement qu'on a l'impression que tout le monde a fait une grande carrière. Je fais le contraste avec toi. Tu n'as pas la même attitude avec ton petit frère. Même moi, quand tu es arrivé à Jura Sud, on a joué ensemble, je pense que j'ai mis des mois avant d'apprendre que c'était ton petit frère. Je me suis dit, Bakayoko, vas-y, c'est un nom qu'on entend. Oui, oui, bah oui. Il y en a plusieurs. Et ça a mis du temps avant même que j'apprenne que c'est ton petit frère. Non, mais je ne suis pas le premier à dire ça, je te jure. En fait, moi, tu as vu, je ne suis pas... C'est mon petit frère. Moi, je kiffe parce que je le vois à la télé et tout. Je suis fier de lui, tu vois ? Mais ce n'est pas un truc que je veux absolument montrer, tu vois ? Et je pense que j'ai été éduqué comme ça. J'ai été éduqué dans... Genre discret, tu vois ? Je ne fais pas de bruit ou je ne fais pas le mec qui me montre ou quoi que ce soit, tu vois ? J'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire, les gens, généralement, quand tu me vois, ils ont ton Bakayoko, ils ne se posent pas la question parce que même si on se ressemble, tu ne verras pas genre comment je suis. Ah, c'est un footer ou tu vois ? Exactement. Je n'ai jamais été comme ça, moi. Quand j'ai appris que c'est ton frère, j'ai dit, maman, en plus, vous vous ressemblez de ouf. Oui, tu vois, je n'avais jamais fait le... Tu ne fais pas le lien. Mais est-ce que, si tu peux partager un peu ton expérience, est-ce que c'est compliqué de regarder des relations normales, fraternelles normales, quand il y a ce degré-là de succès ? Quand ce n'est pas juste, ouais, c'est un bon genre de Ligue 2. Non, là, on parle de... Oui. Ouais, Chelsea, Naples, Milan, voilà. Non, parce que... Moi, je pense que ça part de l'éducation. Tu vois, mes parents, ils sont bien éduqués. C'est-à-dire que même si, lui, il a vraiment réussi au point d'être connu mondialement parlant, je te dis ça, tu vois. Ouais. Mais notre relation, elle n'a pas changé. Je ne le mets pas sur un pédestal. Je ne dis pas, c'est bon, j'ai un peu de pro et tout. Donc, il faut que... Je suis comme son grand-frère, tu vois. Ouais. Donc, même lui, il sait que je suis son grand-frère, donc il y a quand même le respect entre nous, tu vois. Mais je ne le mets pas sur un pédestal. C'est un humain comme tout le monde, tu vois. Il va faire des erreurs comme tout le monde. Et c'est comme ça que je vois les choses, tu vois. On entend aussi des histoires où des fois, l'enfant qui a un certain succès, devient entre guillemets un peu le chef de famille. Comme il met tout le monde bien, la relation, elle devient un peu inversée. Oui, je suis d'accord avec ça. Ça, c'est un truc qui est compliqué, je dirais, tu vois. Parce que même si c'est ton fils, mais il est arrivé à un certain statut, il peut mettre bien tout le monde. Et je ne vais pas dire malheureusement, mais heureusement qu'il peut mettre bien tout le monde. Donc, des fois, il y a des choix, tu es obligé de passer par lui, tu vois. Alors que... Oui, OK. Normalement, vas-y, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais tout, tu vois. Mais là, des fois, tu es obligé de passer par lui. Tu n'as pas le choix, tu vois. Sur certains trucs, tu vois. Mais pas tout. Donc là, on va passer sur ton parcours à toi. Tu n'as pas fait de centre de formation ? Non, jamais. C'est un avantage ou un inconvénient pour toi ? Moi, je ne te cache pas, j'aurais bien aimé faire une centre de formation, tu vois. OK. J'aurais bien aimé, mais après, je ne regrette pas du tout de ne pas en avoir fait. J'ai été formé par SC, de 15 à 19. Donc, tu pars de... Tu as fait les 19 au PFC. Après, tu pars à Châteauroux. Oui. Jouer avec quelle équipe à Châteauroux ? Je pars en réserve. OK. Je ne suis pas au centre de formation, je pars en réserve. OK. Et ça veut dire que j'ai mon premier appartement, mais c'est vraiment la première année où je vis solo. J'ai mon appartement, ça veut dire que je m'occupe de moi. Je ne suis plus chez mes parents, plus rien. C'est là, l'émancipation. Après Châteauroux... C'est vraiment l'émancipation. Tu fais combien d'années là-bas ? Je fais deux ans. Tu fais latéral gauche deux ans à Châteauroux. Après Châteauroux, tu vas où ? Après Châteauroux, je pars à l'essai parce que je n'avais pas trouvé de club encore. Donc, je pars à l'essai en Angleterre. OK. La première fois. En deuxième division, à Epswich. Epswich Town. Epswich Town. Oui, oui, je connais. Donc, je vais à Epswich. Et quand j'arrive là-bas, je pète un câble. Je n'ai rien. J'arrive là-bas, je dis, c'est pas possible. C'est ce football qu'il faut, moi. C'est ce football. C'est ce football. Déjà, je suis arrivé en centre d'entraînement. Tu vois, tu connais un billet à Roland, tu vois. Tu regardes et tout. Je dis, wesh, les terrains, c'est quoi ? J'avais pris mon pied dessus encore. Elle dit, je commence à m'habiller. J'arrive, tout est carré, maillot, saucette, slip. Parce qu'ils aiment bien les slips, là-bas. Moi, je n'ai pas capté. Ils aiment bien les slips, tu vois. J'ai mon slip et tout. Bon, je dis, allez, je vais faire comme eux. Je vais mettre mon slip et tout. Mais franchement, t'es à l'aise, tu vois. Pourquoi ? Donc, je m'entraîne et tout. Pas la même intensité. Pas la même exigence qu'en France. C'est vraiment comme tu vois à la télé. Ça envoie, ça envoie, ça envoie. Intensité de fou malade. Et donc, ça se passe. Franchement, au départ, mon essai, ça devait être une semaine, tu vois. Donc, je fais la semaine et tout d'entraînement. Et je sens que je m'entends puissance et tout. Et je me sens bien. Tu vois, j'étais affûté. Je crois, je n'avais jamais été aussi affûté. En tant qu'un arago, je te parle. Ouais. À la fin de la semaine, tu vois, mon essai devait s'arrêter. Et eux, ils partaient en stage au Pays-Bas, tu vois. OK. Donc, moi, je suis dans ma chambre et tout. Je commence à faire mes affaires parce que je me dis, vas-y. Et tu as celui qui nous ramenait à l'entraînement qui vient me voir et qui me dit, ne range pas tes affaires parce que le coach, il veut que tu restes encore. Il veut te prendre en stage et il va prendre en stage au Pays-Bas. Je dis, ah, lourd. Lourd, lourd. Lourd, lourd, lourd. Ouais. Donc, je suis content et tout, tu vois. Je pars au Pays-Bas. J'arrive. Dernier cadre. Pète d'hôtel. Nous, on s'entraîne, c'est lourd de fou. J'arrive. Je suis comme un gamin. Et ça se passe bien et tout. Et dernier match, je crois. Dernier jour de stage, on joue un match contre une équipe de là-bas. Et je me fais mal un peu, tu vois. Je me fais mal et pas une grosse blessure, mais je sens qu'il y a un petit truc, tu vois. Donc, je l'ai dit et tout. Et pour une dernière match, il n'a pas voulu me mettre parce qu'il ne voulait pas prendre de risques. OK. Donc, dès là, après, on rentre en Angleterre. On rentre en Angleterre et tout. Et quand je rentre, je sens que, vas-y, ça te dérange que je sois blessé. Tu vois, je te comprends et tout. Il voulait un jour qu'il soit prêt tout de suite, tu vois. Ouais, ouais. Surtout que... Il n'y avait qu'un à la gauche, en fait. Il n'y avait pas de concurrence. Même la gauche, tu sais, c'est qui ? C'est le genre de West Ham, là. Qui ? Des fois, il est capitaine, c'est Criswell. C'est vrai ? Ouais, c'était lui, ma concurrence à cette époque-là. Je te jure. Et je te dis, tu sais, je ne savais pas pourquoi le mec, mais je sentais qu'il avait peur, tu vois. Je sentais qu'il avait chaud. Je n'ai pas allé jusqu'au bout, tu vois. Je me suis fait mal et tout. Parce que, tu sais, je le trouvais grave fort à cette époque-là, tu vois. Mais je n'étais pas loin. Sans mentir, tu vois, sans faire le mec et tout. Je n'étais vraiment pas loin, tu vois. Mais la blessure, en fait, je l'ai sentie. C'était vraiment... C'était une petite déchirure, tu vois. OK. Donc, au final, j'ai dû rentrer à Paris. Je me suis soigné et tout. Et... Et ils sont partis dans une autre direction. Ouais. Donc, je rentre à Paris, je me soigne. Je n'avais pas de club et tout. Donc, la seule solution que j'avais trouvée à cette époque-là, que mes agents m'avaient trouvée à cette époque-là, c'était d'aller en réserve à Lens, tu vois. OK. Donc, je vais en réserve à Lens. La réserve à Lens, elle jouait en quelle... C'était en CFA. En CFA, OK. C'était en CFA à l'époque. Et tu étais, du coup, à ce moment-là, tu es un tout petit peu plus vieux que les gars qui sont en réserve. C'est ça qui m'a causé des gros problèmes, tu vois. C'est que j'arrive et tout. Je suis un peu plus vieux que les autres. Donc, tu vois, il y a des jeunes de ce moment-là qui poussent. Ouais. Ils sont plus privilégiés que moi, tu vois. Oui. Ils ne font pas stopper leur formation et tout, tu vois. Donc, toute ma saison, ça a été ça un peu, tu vois. Donc, au final, je ne joue pas trop. Et ça me frustre, tu vois. Ça me frustre. Donc, je ne suis pas bien dans ma tête. Je ne suis pas bien. Ça se voit, tu le montres ou... Je le montre, mais sans manquer de respect. OK. Sans manquer de respect, sans faire des mecs qui boostent sur le terrain. Ouais. Tu sais, sur le terrain, je reste humble, je joue, tu vois. Je montre que j'ai la date, tu vois. Pas que tu te dises, ah, vas-y, en train de moi, ils sont fous et tout. Tu sais, quand tu n'es pas bien sur le terrain, quand tu n'es pas bien dans ta tête et tout, tu sais que le week-end, tu ne vas pas jouer, bah... C'est compliqué. C'est compliqué, tu vois. C'est-à-dire, des fois, tu vas venir à l'entraînement, tu n'as pas envie. Des fois, tu vas venir, tu ne vas pas être bon parce que vas-y, tu es vénère, tu n'as pas envie de jouer. Tu n'es pas dans le bon état d'esprit pour performer tous les jours. C'est ça. Je suis parti et au bout d'un an, je suis parti directement, tu vois. Et après cette année-là, tu pars où ? Je pars à Châtellerault en 1-3. Il est bien accueilli, tu vas bien accueilli, ça se passe bien, la prépa, tout se passe bien. Je commence le championnat titulaire, je joue mes matchs et tout. Ça se passe bien. Vacances de Noël, je pars, tu vois. Je suis en vacances, c'est tout tranquille. Je reviens, premier match, je me fais les croiser. C'est là que je me fais les croiser. Donc là, ça me met un coup. Ça me met vraiment un coup de ouf, tu vois. Ça me met un coup. Je pars me soigner, tu vois. Je me fais opérer, si je me souviens bien, le 12 avril. Quand tu reviens des croisés, tu reviens quoi ? Je reviens des croisés, je reviens en… Si je ne me souviens pas, si je me souviens bien, c'était en septembre. Septembre ou octobre. Mais tu sais, j'étais à Paris. J'avais anticipé le fait que je n'allais pas retourner à Châtellerault parce que j'avais fait qu'une moitié de saison. Donc, à cette époque-là, le coach de la réserve, c'était mon ancien coach en 19 ans, ma dernière année de 19 ans au PFC. Ok. Attends, le coach de quelle réserve ? Du PFC. Ok. Le coach de la réserve du PFC ? Oui, du PFC. C'est le coach que tu avais quand toi, tu étais au PFC en 19 ? Exactement. Ok. Donc, je vais le voir. Toi, j'anticipe direct, je me suis fait les croisés. Là, je vais revenir. Donc, je vais signer. J'aimerais bien signer au PFC, tu vois. Je reviens et tout. De toute façon, tu me connais. Je fais ma prépa et tout. Et si on voit que ça se passe bien, tu vois, je signe direct. Tu vois, je suis promenissant, c'est tout. Mais rien, tranquille. Pour jouer avec la réserve du PFC ? Et elle jouait à quel niveau ? Ils étaient en CFA2. Ok. Donc, ça va. Par rapport à l'année d'avant, je ne pèse pas de niveau et tout. Donc, ça va. Donc, ils me disent, je te connais, de toute façon. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, fais ta prépa. Prépare-toi bien. Et quand tu es prêt, tu me dis, fais signer ta licence. Donc, je me prépare. Je me donne du fou. Je me donne, je me donne. J'arrive en novembre. J'ai mis deux, trois semaines à bien me réhabituer à m'entraîner et tout, tu vois. Dès le mois décembre et tout, ça se passe bien et tout. Donc, je me sens bien. Je me sens de mieux en mieux. Premier match titulaire. C'est un gros match. Même moi, je t'ai surpris. Moi, j'ai été surpris de ouf. Tu vois, et dans mon équipe, en fait, il y a des joueurs qui ne me connaissaient pas, tu vois. Je reconnaissais quelques-uns. Mais il y a des joueurs qui ne me connaissaient pas. Donc, ils ne savaient pas qui j'étais. Il y avait beaucoup de redescendants nationales. C'était pour faire au QFC, tu vois, parce qu'il y a des internationales. Et tout le monde ne jouait pas. Donc, il y a des mecs qui redescendaient en réserve, tu vois. Et les mecs de nationales, c'était sûr qu'ils se disaient, mais c'est qui lui ? Il vient d'où ? Donc, je fais un premier match incroyable. Et après, sur toute la saison d'après, j'ai été bon, tu vois. Donc, tu reviens décroiser. Moitié de saison de qualité avec la réserve. L'année d'après, tu fais quoi ? Je finis ma saison avec la réserve. Pour moi, j'ai envie de rester. Mais après, si j'ai une bonne opportunité de partir plus haut, j'y vais, tu vois. Mais je suis parti pour rester. Et mon coach, il passe directeur sportif de l'équipe première qui vient monter en Ligue 2. Donc, moi, quand je le vois passer directeur sportif, je dis, non, allez-y. C'est difficile. Je dis, c'est bon, il m'a mis bien une fois. Il m'a mis bien deux fois, quoi. Ouais. Ouais. Donc, moi, je suis en vacances. Je crois que j'étais à Dubaï, je crois. Je me souviens bien. Moi, j'étais à Dubaï. Tu vivais bien. J'étais content, tu vois. J'avais pris des bonnes films de match et tout ça. Tu vois, j'étais content. Il m'appelle. Quand il m'appelle, en fait, il m'appelle une première fois. Je décroche pas. Je dis, attends, attends, il va me dire quoi ? Il va me dire, ouais, rentre en fait. Je veux pas qu'il nique mes matances, tu vois. Il me rappelle une deuxième fois. Je décroche. Il me dit, ça va ? Je dis, ouais, ça va, troqué et tout. Il me dit, tu vas pas reprendre avec la réserve ? Tu vas reprendre avec l'équipe première cette année et tout. Et dans ma tête, j'ai envie de crier. Mais je crie pas, tu vois. Je crie pas. Il me dit ça. Donc, je dis, ok, vas-y, pas de souci. La reprise, tu vois, je te dis pas de souci. Vas-y, la reprise, tranquille, tu vois. Il me dit, donc, tu vas reprendre avec eux. Je te dis pas que, voilà, tu vas rester avec eux toute la saison. Mais on préfère prendre des joueurs de la réserve qui complètent le groupe qu'il va avoir, tu vois. Ouais, ouais. J'étais en vacances à cette époque-là. J'étais avec ma femme, tu vois. C'est mon ex maintenant, mais j'étais avec elle à cette époque-là. Quand je raccroche le téléphone, elle me regarde. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? T'as une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'il y a ? Je dis, non, non, c'est une bonne nouvelle, tu vois. Mais je suis un peu surpris. Je dis, en fait, je reviens tellement loin que je me dis, ça peut pas m'arriver en à peine six mois. Il y a six mois, je revenais décroiser. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je lui annonce la nouvelle et c'est les comptantes, tu vois. Donc, j'ai saigné la salle de muscule d'hôtel après. J'étais tous les jours là-bas. Je dis, il faut que j'arrive prêt, il faut que j'arrive prêt, il faut que j'arrive prêt, tu vois. Et j'arrive au 22 juin et tout, voilà, tu vois. Je rencontre les joueurs et tout. Je suis avec mes potes avec qui j'étais en réserve, tu vois. On est tous choqués, on n'y croit pas, tu vois. Donc, ça se passe bien. Recoz, franchement, ça se passe bien. Le coach, il fait des bons retours sur nous, tu vois. Parce qu'ils avaient peur qu'on soit en dessous ou quoi, tu vois. Et franchement… Surtout que l'équipe première, elle était passée de National à Ligue 2. À Ligue 2, exactement. Il y avait eu beaucoup d'arrivées cette année-là. Je me disais, mais comment je vais jouer ? Quand est-ce qu'il va me mettre ? Ouais, donc on prend un stage. On prend un stage de l'Aune. Franchement, ça s'est bien passé. On avait joué Wolverhampton à Carfontaine aussi, cette précédente. Et moi, j'étais choqué. C'était des matchs… Tu ne dis pas, tu ne dis pas. Tu ne dis pas, tu vois. Mais le Graal, c'est que je vois… Tu sais, on avait un groupe et tout. Et ils nous mettent les prochains matchs amicaux. Je vois PFC Monaco, s'il te plaît. Et mon frère, il est à Monaco à cette époque-là. Il était à Monaco à cette époque-là ? Il était à Monaco à cette époque-là. Ils étaient tellement nombreux qu'ils pouvaient faire deux équipes. Ouais. Et je sais que la veille… Parce que je parlais avec mon petit frère, tu vois. Et la veille, il jouait, je ne sais plus quelle équipe. Tu vois. Et donc, je me suis dit, s'il est dans l'équipe qui joue la veille, il ne va pas jouer le lendemain. Ouais. Sauf que la veille, lui, il n'avait joué que 20, 25 minutes. Ah, OK. Donc, il y avait moyen qu'il joue le… En fait, il y a moyen qu'il joue, tu vois. Il y a moyen. Et donc, la veille, je lui parlais et tu me dis, « Si, je suis dans le groupe, je vais jouer. » Et je dis, « Ah ! » Donc, il joue au PFC Monaco, au Satiaviti, à 5 minutes de chez mes parois. À 5 minutes de tout mon… De chez moi, quoi. Oui, oui. Il y a tout mon quartier et tout. Je dis, « Waouh ! » Donc, je n'ai pas dormi d'année. Je dis, « La vérité, je n'ai pas dormi. » Je n'ai pas dormi. J'ai dû dormir, vas-y, 4 heures. Alors que j'étais au lit depuis, je ne sais pas combien de temps. À ce moment-là, tu te dis quoi ? Tu te dis, « Il faut que je l'éteigne demain. » Il faut que je l'éteigne. Il faut que je l'éteigne. Donc, carrément, on est un dieu. Ah ouais ? Je lui dis, parce que ça fait des années maintenant. Il est de la chance. En fait, il est un compte favorable, donc il est passé, ça ne nous parle. Mais selon moi, j'ai nié de ouf. OK, question de rencontre. Je n'ai pas été en dieu. J'avais le gravenier, mais il était passé. Je lui ai dit, « Moi, je ne sais pas parce que je m'en fous. » Non, franchement, c'était un truc de ouf. Franchement, je n'ai jamais cru. On a immortalisé le moment. On a pris une photo et tout. Mais c'était beau. Franchement, il y avait mes parents au stade. Il y avait mon père, il y avait ma mère, mes frères, soeurs, tout. Franchement, c'était l'un des plus bons moments que j'ai pu vivre. À la fin de cette prépa-là, avec le PFC, le PFC vient de monter en Ligue 2. Toi, tu intègres le groupe. Oui. Quand le championnat est lancé ? Le championnat est lancé. Qu'est-ce qui se passe avec Swali ou Bakayoko ? Je ne sais plus si c'est entre les deux. Je sais que c'est entre les deux. Juste avant que le championnat commence, le directeur sportif, il veut qu'on se voit. Donc, j'y vais avec mon agent et tout. Tu penses que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle quand il dit qu'il faut qu'on se voit ? Franchement, je te confie parce que j'avais fait les choses bien. J'avais été sérieux. Contre ma nuit, j'avais été bon. Je ne me suis pas dit, vas-y, il va me foutre en réserve. Vas-y, salut. Je me suis dit, je vais continuer avec le groupe. Mais je ne me suis pas dit, voilà. Donc, j'arrive dans le bureau avec mon agent et tout. Et voilà, la proposition qu'on a de faire, c'est au moins de faire signer un an pro plus une année en option. On va commencer sur ça. Et après, si ça se passe bien, si tu arrives à être en groupe ou si tu arrives à jouer, ça sera encore l'année prochaine. On rediscutera, tu vois. Attends, ouais, vas-y. Dis-moi déjà comment tu te sens quand... Est-ce que cette fois-là, tu cries ou pas ? Je ne veux pas crier dans le bureau et tout, tu vois. Je ne veux pas crier. Je ne veux pas crier. Je dis, OK. En tout cas, je vais sourire jusque là, tu vois. Donc, je suis content et tout. Je dis, pas de problème, je vais signer et tout. Donc, on s'entend sur le salaire et tout. Je n'ai pas un gros salaire. Mais de l'année dernière où je sors des croisés à maintenant, le salaire, c'est comme si j'avais toujours 10 000 euros. Ouais, ouais. Donc, je signe le contrat direct. Je ne me prends pas la tête, je signe et tout. On me demande le numéro. Je dis, bien sûr, je vais prendre le 14. Je suis un mec du 14e, donc je prends le 14. Logique. Je sors du bureau, j'appelle mon père direct, j'appelle ma mère direct qui dit, voilà, je vais signer mon premier contrat pro et tout. Pro-sfierté, tu vois. Ils le même savent d'où je viens. Donc, je fais que je signe pro, mais je les signe pro tardivement, comme je les signe pro à 24 ans. Tu vois, ce n'est pas tout le monde qui signe à 24 ans, tu vois. Et elle arrive la première semaine de championnat. Tu vois, je suis bon. De toute façon, je reste dans ma lignée de l'après-saison, donc je suis bon et tout. Il dit le groupe. Tu vois, je suis dans le groupe. On joue là-bas. Je dis, oh, vas-y. Moi, je ne me ferai pas. Je fais mes affaires. Dites-moi, à cette époque-là, je n'avais pas de voiture. Donc, je prenais le tramway. J'ai pris le bus et le tramway pour aller au stade. Et je regardais les gens et j'ai dit, mais est-ce qu'ils savent où je vais ? Jouer, c'est trop important d'où je vais. Donc, j'étais content au premier groupe et tout. Je crois que c'est machiné. Moi, je ne suis pas rentré, je n'étais pas frustré. J'étais dans le groupe, j'étais content déjà, tu vois. Ouais. Donc, tranquille. Est-ce que ça donne un peu le ton pour le reste de la saison ? Est-ce que tu joues beaucoup pendant cette saison-là ? Même pas. Carrément, on a eu un match de Coupe de la Ligue. Après, je suis dans le groupe. Et là, j'étais avec un collègue à moi, tu vois. Et j'étais surpris parce qu'il a mis titre direct. Il a mis titre direct et moi, j'étais sur le banc. Tu vois. Donc, j'étais un peu frustré sur ce match-là, tu vois. Parce que je me suis dit, moi, j'étais déjà dans le groupe la semaine dernière. Après, je me suis dit, vas-y. Parce qu'il a fait joueur à l'air droit, tu vois. Qu'est-ce que c'est ? Parce que moi, je ne suis pas à l'air droit de base qu'il a mis. Je me suis dit ça. Je me suis dit, vas-y. Ouais, genre. À l'air droit, moi, à mon poste, à gauche, le mec qui jouait. Donc, vas-y, tranquille. Je ne vais pas vraiment me prendre un peu, tu vois. Mais il y a un match qui m'a frustré de ouf. C'est qu'on jouait contre Evian Tonongaïr, je crois, au Tachariti. Et il y avait un mec qui était prêté de Bordeaux, à l'air gauche, comme moi, qui jouait. Donc, il a joué. Ça ne s'est pas bien passé pour moi. Je prenais le bouillon. Et quoi ? C'était en fin de championnat, ça ? Non, c'était début de championnat, tu vois. C'était dans les cinq, six premiers matchs, tu vois. D'accord. Il prend le bouillon. À la mi-temps, tu me dis, va t'échauffer et tout, tu vas rentrer. Je dis, oh, je m'échauffe comme je ne me suis jamais échauffé. Je me chauffe d'éther. C'est-à-dire, je finis mon échauffement, à la mi-temps, je vois, ça me met du temps, il ne veut pas me faire rentrer. Non, je continue. L'autre interne, continue à prendre le bouillon. Je vais m'échauffer, je continue à m'échauffer. Je me suis échauffé à tout un deuxième mi-temps pour rien. Mais le plus frustrant dans cette histoire-là, c'est que l'arrière-gauche, il est sorti. Ah, il a fait rentrer quelqu'un d'autre ? Il a fait rentrer un milieu de terrain arrière-gauche. Ah, il l'a décalé arrière-gauche et il l'a fait rentrer un autre milieu de terrain. Je peux te dire ça. En fait, quand j'ai vu ça de loin comme ça, je me suis dit, ah, mais je ne vais jamais jouer. À la première partie, j'ai eu la chance de pouvoir me faire prêter en national à Jandu. J'arrive, club familial de fou, ça se passe bien. Tu prends ça de… Je le prends bien. Je le prends très très bien. Je ne peux pas jouer dans Ligue 2. On fait descendre en national, niveau que je n'ai jamais connu. J'avais joué de base qu'en CFA ou CFA 2. Je me trouve à Chambier en national. On l'accueille bien. Le coach parlait avec lui, il me dit, tu as joué. Parce qu'ils ne sont pas satisfaits de l'intérieur-gauche qui était là de base. Ils ne sont pas satisfaits. Moi, j'arrive, les premiers entraînements, je mets tout le monde d'accord. J'arrive, je dis, moi, je suis venu, ce n'est pas pour m'amuser, je veux jouer. J'arrive à Chambier, premier match de championnat. On joue à Boulogne. Boulogne sur mer. OK. Premier match de national et tout. J'avais un petit peu de pression parce que j'ai… Je n'ai pas connu plus, c'était un vrai stat. Il y avait 5 000 personnes. Je crois que c'était la première fois que je vois un vrai match comme ça. J'ai mis 20 minutes à vraiment me mettre dedans et tout. Et après, ça a coulé tranquillement. Ça a dérolé. Et la deuxième moitié de saison à Chambier ? La deuxième moitié de saison à Chambier. Sur 15 matchs, j'en fais 13. Donc, tu reviens. Tu avais une année de contrat. Je finis ma saison à Chambier et tout. Et il y a un match à Orléans où je vois le prochain directeur sportif du PFC. On joue contre Orléans. Et je vois dans les tribunaux et mon agent, il me dit « Ouais, je pense que s'il est venu, c'est pour te voir ». Comme par hasard, j'avais fait un bon match et tout. Ça s'était bien passé. On joue contre Orléans. Je crois qu'on avait perdu, mais j'avais fait un super match, tu vois. Donc, à la fin de ma mi-saison à Chambier, je pars en vacances. Je reviens. Mais je suis convoqué au siège du PFC, tu vois. Je suis convoqué. Donc, j'y vais et tout. Je rencontre l'hérosion en question. Il me dit « Ouais, nous, on cherche à la gauche. Moi, je t'ai vu jouer l'année dernière sur ta fin de saison à Chambier et tout. Et moi, tu m'intéresses et tout. » Donc, c'était là. Mon agent, il avait raison. Il avait dit « Je t'ai vu pour te voir et tout. » Tu vois. Donc, nous, on est vraiment bien te voir et tout. Et c'est là qu'il me propose « Tu fais signer 1 plus 1. » Ok. Ça me bat. 1 plus 1. Je suis chez moi à Paris. Alors là, franchement, t'inquiète. Ils m'ont augmenté par rapport à mon contrat pro. Ils m'ont augmenté de 500 euros, je crois, tout comme ça. Ok. Et est-ce que tu te dis là que ça va se passer différemment que l'année d'avant ? Ça se passe différemment. Je viens de national. J'ai joué au national, tu vois. J'ai joué au national. Le club était descendu au national, tu vois. Donc, ça veut dire que ça… Ah oui. Le PFC était redescendu au national. Voilà. Le club était descendu au national. Donc, je n'avais pas peur. Oui. J'ai dit « Ouais, j'ai joué au national. Donc, vas-y, tranquille. Je sais ce que c'est. Je connais le niveau. Donc, vas-y, pas tous. Donc, ils proposent 1 plus 1. Donc, 1 plus 1, les options, c'est quoi ? Ils me renouvellent automatiquement si je joue. Je ne sais plus si c'était… Je ne me rappelle plus du nom. C'est ça qui me saoule. Est-ce que ce n'était pas une vingtaine de matchs titulaires, tu vois ? Ok. Après, est-ce que c'était championnat et coupe ? Je ne me rappelle plus trop de matchs. C'est ça qui est né. Mais bon, on était parti sur ça. Un nombre de matchs a été renouvelé automatiquement. Donc, on part sur ça. Mon agent était là aussi. Donc, ça se passe. Il accepte. Donc, moi, dans ma tête, je me dis « C'est bon, c'est noté et tout. Vas-y. C'est fait. » Moi, je fais ma saison où je fais 18 matchs. Oui, 18 matchs de national titulaire. Si je me souviens, 18 matchs de national titulaire. Donc, la saison, elle se passe, tu vois ? Je fais des bons matchs. Une période où je suis moins bien. Je pense que physiquement, j'étais moins bien. Donc, je fais des moins bons matchs et tout. Et on perdait en plus. On ne gagnait pas beaucoup de matchs. Donc, à un moment, ils m'enlèvent. Ils m'enlèvent. Je disais « On commence à enchaîner 5-6 victoires et tout. » Ça prend des serres esprits. J'avais trop la match. J'avais trop la match. Je dis « Voilà, comment tu veux revenir dans une équipe qui chasse à toi ? » Qui gagne, tout. Et donc, ça… Sur la deuxième partie de saison et tout, je crois que je ne fais pas beaucoup de matchs. J'en joue moins que la première, tu vois ? Et est-ce que pendant cette année-là, tu comptes tes matchs ? Parce que moi, je n'ai jamais eu d'options comme ça. Je les compte. Je les compte. Ok. Je crois qu'on joue Bastia Borgo. Et Bastia Borgo, je crois que c'est mon… Si je ne me trompe pas, c'est d'être mon 17 ou 18e match. Ok. Voilà. Et je fais un gros match jusqu'à la fin où je suis sur le but. Mais pour moi, ce n'est pas de ma faute. Mais comme je suis sur l'action, on va dire que c'est de ma faute. On perd le match à la fin. Et il restait deux matchs après, tu vois. Et les deux matchs où je me dis que si j'aurais sous deux matchs, mon option est passée. On n'a pas fait jouer. Tu vois ? Ils n'ont pas voulu me faire jouer. On perd et on passe, je crois, on passe quatrième, tu vois, un truc comme ça. Mais on est toujours dans la course pour monter en Ligue 2, tu vois. Sauf que les deux premières places, c'est mort. Donc, on a juste la place de barragiste. Tu vois ? Et vous réussissez à prendre la place de barragiste ? Oui. Et ça se passe quand même ? Donc, après ça, on a fait un match nul et deux victoires d'affilée. Et on est des 3-2. Et les barrages, ça se passe comment ? Donc, on perd 1-0 au match allé et on perd 1-0 au retour, tu vois. Mais ils étaient meilleurs que nous. Franchement, il faut dire la vérité. C'était contre qui ? Orléans. Ok. Ils étaient meilleurs. Ils étaient meilleurs que nous, tu vois. Il faut dire la vérité. Moi, je sors de cette saison frustré parce qu'on n'est pas dans les deux. Frustré parce que je me dis que je n'ai pas joué le nombre de matchs qu'il fallait peut-être. Tu vois ? Donc, moi, j'appelle mon agent. Il me dit, mais non, mais c'était 18 matchs. C'était 18 matchs pour ton année en option. Aussi, c'est 18 matchs. Les 18 matchs, je les ai faits, moi. Ok. Les 18 matchs, je les ai faits. Ok. Je les ai faits. Je les ai faits. Parce qu'on a dit, ceux qui vont rester, de toute façon, je vais les appeler et tout. Et moi, j'avais mon contrat, tu vois. Et donc, quand je regarde mon contrat, la dernière option n'est pas marquée. Tu vois ? Donc, je dis à mon agent, mais pourquoi on a parlé de la dernière option ? Mais pourquoi il n'est pas son contrat ? Normalement, c'est marqué, tu vois. Donc, tu pensais que c'était 20. Finalement, l'agent, il dit non, non, c'était 18. 18. Il m'a dit, on s'est bien entendu sur 18. Et là, quand tu regardes le contrat, il n'y a rien d'écrit dessus. Il n'y a rien de marqué. Donc, je lui dis, c'est bizarre. Donc, lui, il appellera aussi. Mais il aussi dit, non, mais je ne vois pas de quoi tu me parles. C'était un contrat d'un an. Il n'y a pas d'année en option. Il a fait le… Amnésique. Mais je dis, mais c'est bien fait. Voilà, c'est de notre faute. Voilà. Et l'agent, il n'a pas relu. Il ne s'est pas… Il y a toi aussi. J'arrive sur le traquer après. Non, mais je suis dedans. Tu es fou. C'est de ma faute. Quand je récupère le contrat, je dois vérifier directement. Moi, je ne sais pas la négociation. Vas-y, tac, tac, tac. Mais là, sinon, ça ne sert à rien. Je ne vais pas jouer. Sauf que moi, j'étais au PFC. C'est mon club de cœur. Tu vois, je ne me dis pas qu'ils m'ont mis douillet, moi. Tu vois, je ne me dis pas qu'ils m'ont mis douillet. Donc, je leur fais confiance. Donc, quand j'ai reçu le contrat, j'ai signé. J'avais déjà signé. Donc, il m'a repassé. Je l'ai pris. Je l'ai posé chez moi, tranquillement. Comme trophée. Je l'ai posé. Je ne touche plus. T'as gâte ? Je l'ai posé, je ne touche plus. Et ouais, j'étais bête. Tu vois, j'étais con. Je te jure. Parce que si c'était les 18 matchs, je les ai faits. Mais le pire, tu vois, en fait, c'est là où tu te dis les… C'est bête parce que, regarde, on finit la saison. On n'était pas censé monter en Ligue 2. Bastia, il s'en rétrogradé. Et t'as le PFC qui monte en Ligue 2, juste après. Tu vois ? Regarde comment ça peut basculer. Comment ta vie, elle peut basculer. Si on avait fait les choses bien, qu'on m'aurait retenu les 18 matchs, ça aurait été marqué. J'aurais eu une option. Et pour moi, je partais en national. Ben non, t'as les joueurs en Ligue 2 en Dominos. Tu vois ? Les joueurs en Dominos Ligue 2, mon Dieu. Ben ouais. Et les joueurs en Dominos Ligue 2. Tu vois ce que je veux dire ? Mais le plus frustrant, il n'arrive encore. Le plus frustrant, il n'arrive. Attends. Le plus frustrant, il n'arrive. Donc, je finis ma saison. Je finis ma saison, je suis déjà frustré de ne pas retenir au PFC parce que je me sentais bien et tout. Je savais que l'année prochaine, j'allais tout claquer. Mais, voilà, j'ai dit propositions nationales, mais j'ai une proposition en Ligue 2. Propositions en Ligue 2, genre j'ai le coach. Ma paille, il me dit, ouais, j'ai tout le temps profite, finis ma terrestre et tout. C'est vrai que là-bas, en plus, j'avais fait un gros match à QEI. Donc, je parlais avec le coach. Et il me dit, ouais, moi franchement, je te veux chez moi et tout. Donc, tout ce qu'on peut te proposer, déjà niveau salaire. Je gagnais encore de l'argent en plus par rapport à mon salaire du PFC. Donc, je prenais en plus et il me proposait deux ans. Donc là, tu es passé de… Donc, il y a eu la fin bizarre avec le PFC où, vas-y, tu penses que tu t'es fait douiller. Moi, je me savais, je me savais. Mais c'est ta faute, en gros. Non, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Donc là, vas-y, tu tombes de haut, mais la Ligue 2, elle te tend les mains quand même. Elle me tend les bras quand même. Elle me tend les mains. Elle veut que je vienne, en fait. Tu vois, elle te veut. Tu vois, elle te veut. Donc, elle te veut pour deux ans même. Deux ans. Donc, moi, quand j'entends ça, je suis content. Tu vois, je suis content. C'est à cette époque-là, c'est là que mon frère signé à Tchessy. Et c'est mon grand-frère qui s'en occupe. Je suis content parce qu'il va en Angleterre. J'ai envie d'aller en Angleterre. Peut-être que lui, en allant en Angleterre, ça va peut-être m'ouvrir des portes à moi. Tu vois, on ne sait jamais. J'y crois encore plus quand mon frère me dit, vas-y, viens, tu vois, t'entraînes avec le groupe des joueurs de Tchessy qui ne sont pas gardés, plus les jeunes. Tu vois. Parce qu'il faut savoir qu'à Tchessy, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont prêtés et qui rêvent, mais ils ne sont pas forcément dans le groupe intégré. Ils ont des groupes de 35, ils ont des groupes de 40 joueurs sous contrat. Donc, au final, moi, quand je vois ça, je me dis, c'est possible que je finisse en Angleterre et tout. Tu vois, et moi, t'as le coach de Kévy qui m'appelle aussi. En même temps, il y a l'Angleterre qui dit… En même temps, c'est sûr que t'as exactement à la même période. Je me dis, mais c'est fait escrit ou quoi ? Donc, il m'appelle, il me dit, ouais, je sais que t'es en Angleterre, je sais que t'es en Angleterre, je peux comprendre, mais je ne vais pas t'attendre longtemps, tu vois, je ne vais pas trop t'attendre. Je peux comprendre et tout, mais il faut que… Vas-y, il m'a dit au moins la semaine prochaine, tu me dises, parce que la reprise, c'était peut-être une semaine après, une ou deux semaines après, tu vois. Il donne… En soi, c'est vraiment le gars, il te veut, oui, mais il te donne un délai raisonnable quand même. Tu vois, il était compris aussi, tu vois. En fait, c'est ça qui m'a tué, c'est que… C'est un peu un autre temps, je me dis, je m'en fous, tu ne veux pas, dégage ! Tu ne veux pas, dégage ! Dégage ! Tu ne veux pas, dégage, ce n'est pas grave, tu crois que t'es seul, il y a du monde, tu vois. Non, lui, il a été compréhensif, il m'a dit, ouais, je peux comprendre, tu vas aller en Angleterre et tout. Nous, en tout cas, on a ta proposition, elle est là, elle est faite. Maintenant, c'est toi qui choisis, mais je ne vais pas t'attendre éternellement. Donc, moi, je suis tiraillé, je suis tiraillé de fou. Je me disais, vas-y, 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 domino, c'est que tu parles en Angleterre, si tu parles en Angleterre, tu vas y aller. Mais d'un autre côté, je me dis, putain, mais c'est trop pire l'Angleterre, c'est toi ! et t'as les souvenirs de Ipswich Town qui reviennent aussi exactement donc je fais tarder le truc et mon grand frère il me dit ouais j'attends un mec il doit me dire quand est-ce que tu vas partir il faut dire qu'entre temps il parle d'Ecosse en même temps je dis ah ça commence à être bizarre tu me dis en Angleterre là tu me parles d'Ecosse chelou, ton gars il est chelou je te préviens ton gars il est chelou bref mon agent il m'appelle aussi parce qu'il discute avec mon agent parce qu'il faut savoir que mon agent et le coach de KV ils se connaissent depuis longtemps donc ils sont assez potes il m'appelle il me dit c'est comment je commence à être impatient il me demande une réponse je sais même pas quoi lui dire tu veux que je lui dise quoi franchement je sais même pas et l'agent il te conseille il te conseille quoi pendant ce temps là dans cette période là et lui même il sait pas lui même il est perdu tu vois parce qu'il attend que moi je lui dise ouais je sais pas à cette époque là je sais pas je sais pas quoi faire il me dit l'Angleterre c'est bien et de toute façon on m'a toujours dit de toute façon c'est avéré tu vois toujours écouter sa femme toujours ma femme m'a dit je sais pas pourquoi tu étais là tu discutes encore hé vas-y va à KV frère va à KV c'est en domino c'est en Ligue 2 c'est un niveau que t'as pas connu t'es prends pas la tête tu vois bien que ça dure là tu vois bien que ça dure un peu je dis ouais ça dure mais c'est comme ça le foot et tout n'est rien c'est comme ça hé elle m'a dit hé ton grand frère je l'aime bien mais c'est même il doit attendre le truc d'un mec et lui il bégaye tu vois quand elle m'a dit ça c'est vrai que je me suis dit oui c'est bizarre mais tu te dis c'est l'Angleterre tu vois c'est normal que ça met du temps tu vois c'est là en fait c'est là c'est là quand elle m'a dit ça je lui ai dit vas-y je vais en 2 minutes ça sert à rien de vouloir l'Angleterre et tout si tu dois aller tu vas y aller acheter 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 le coach il me dit bon je pense que tu vas pas venir chez nous et tout donc on va on va se tourner dans un autre profil et tout c'est dommage et tout mais on va se tourner dans un autre profil donc déjà quand il me dit ça ça me fait mal au coeur ça ça me fait mal et je me dis hé gros c'est mieux tu me trouves un truc quand tu me trouves un truc voilà t'es mort c'est mieux c'est mieux tu me trouves un truc je continue à m'entraîner et tout je m'entraîne je m'entraîne je vois ça me met du temps au bout d'un moment j'ai dit c'est bon je rentre en France c'est bon ça va pas marcher j'ai perdu du temps j'aurais pu signer en Ligue 2 tu fais combien de temps en Angleterre au total ? tout ça ça se passe sur combien de temps ? un mois un mois je pense un mois tu vois donc ça se fait pas vas-y je rentre vas-y c'est de ma faute j'aurais même pas dû j'aurais même pas dû venir ici j'aurais dû rester je rentre je rentre je regarde je regarde je regarde le début de championnat de la Ligue 2 je vois que je vis au Rouen je les regarde et tout ça va peut-être moi à ce moment-là est-ce que tu le prends est-ce que tu le prends sur toi direct ? parce que je m'imagine là la situation avec mon grand frère on a une super bonne relation je m'imagine dans ce scénario-là avec mon grand frère ma façon de penser c'est toujours ce qui m'arrive c'est ma faute t'as vu je me dis c'est de ma faute donc je le prends sur moi voilà non non regarde je le prends sur moi parce que si je me serais posé je me dis vas-y tu me dis trop de temps je vais en Ligue 2 si je devrais en Angleterre t'inquiète pas je vais le dire et dans ce scénario-là je pense que lui il t'aurait pas dit non gros reste je pense qu'il aurait dit vas-y si c'est ton choix tranquille donc c'est pour ça que je dis je le prends plus pour moi mais 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 hein pas cool mais je le prends plus pour moi tu vois j'ai fait le têtu ce jour-là tu vois j'ai fait le têtu parce que j'ai genre je me serais un peu deep-suit-saint deep-suit-saint pardon et c'était trop bien je veux vivre ça tu vois en gros j'avais pas signé ce que j'avais commencé en Angleterre donc je voulais finir absolument on va vers la punchline de cette histoire-là c'est que t'avais PFC t'avais PFC ça s'est pas fait t'avais QRM encore mieux que le PFC oui t'as choisi d'attendre en Angleterre mauvaise décision tu reviens en France oui tu signes où en France ? je signes pas je signes pas la date du Mercato elle arrive donc mon agent il se bouge tu vois mon agent il se bouge il me propose partout 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 au national même CFA c'est pas qu'il voulait pas c'est que t'as vu les clubs leur budget c'est dès la pré-saison dès le début vas-y ils ont déjà calé leur budget tu vois et moi je pouvais signer que fédéral ou pro on va dire tu vois sauf que arrivé presque à la fin du Mercato je n'étais pas plus d'argent les fédéraux ils sont déjà donnés tout est déjà donné tu vois j'aurais pu tout avoir dès le début et je me retrouve j'ai plus rien c'est dingue si tu voulais parler à un jeune aujourd'hui qui est dans une situation à un moment de sa carrière un peu dans la même situation dans laquelle toi tu étais donc d'un côté il y a je suis jeune je suis plein de potentiel j'ai bien performé cette saison j'entends plein de trucs parce qu'on sait que tous les Mercato c'est ah j'ai parlé de toi là-bas etc donc quand même après des années d'expérience dans le milieu demain si on te dit j'ai parlé au directeur sportif de Manchester il pense à toi en soi ça vaut rien mais t'entends ça tu te dis je vais signer à Manchester tu peux pas t'empêcher de le penser tu vas y penser dans tous les cas tu vas y penser mais de l'autre côté de l'autre côté il y a le coach qui t'appelle un club qui démontre concrètement qu'ils sont intéressés par toi comment tu devrais gérer une situation comme ça ben toi tu me dis parce que j'ai l'expérience là je sais tu vois mais tu reviens ben à cette époque là où j'ai fait n'importe quoi n'gout tu dis tu es à Manchester tu as se parle de Manchester ultra fort de tes rêves tu vois et t'as un coach qui t'appelle tu réfléchis mais en vrai le coach qui t'appelle ça veut dire qu'il veut vraiment que tu viennes tu vois tu vois après là c'est l'humain à partir du moment t'as un mec qui t'appelle qui te dit ouais moi je veux que tu viennes on te propose ça 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 et t'as un mec qui te dit ouais il pense à toi il pense à toi mais s'il pense à toi il t'a pas appelé si il t'a pas appelé c'est qu'il pense à quelqu'un d'autre aussi exactement tu vois ce que je veux dire ok celui qui te donne de l'importance va vers lui tout simplement donc après cette saison là tu dis tu signes pas il se passe quoi donc t'es à la maison t'es sans club je suis sans club je suis pas de super bonne humeur mes enfants ils en prennent de partout tu vois même ma femme elle le sait tu vois elle le sait j'étais pas de meur j'étais frustré et tout tu vois donc à la maison ça se ressentait tu vois même si je voulais pas te faire ressentir c'est humain en fait ma vie elle tourne autour du tout malheureusement tu vois même quand je suis chez moi tu regardes le foot à la télé tu regardes les matchs tu vois je vais en discussion avec des potes parce que tous mes potes ils jouent au foot ouais tous mes potes ils sont en plein de saison ouais je les regarde ouais c'est la vie d'artiste ouais je regarde seulement je suis un spectateur tu vois donc j'étais pas c'était pas la super femme tu vois après je me connais je passe outre tu vois donc je continue à me préparer je joue à côté tu vois je me prépare et en décembre j'ai une proposition au Maroc en D1 tu vois en D1 on se propose un bon salaire et tout c'est pas le gros club mais vas-y j'arrive à la base je suis bien accueilli tu vois je suis bien accueilli bon je vais pas mentir j'étais quand même un peu en surpoids tu vois un peu en surpoids j'étais parti en vacances j'avais fait n'importe quoi donc je suis arrivé là-bas je suis un peu en surpoids donc j'ai pris mon temps et tout je suis arrivé je me suis d'abord habitué aux entraînements à la ville et tout donc ça se passait bien et à un moment ils me lancent ils me lancent premier match on jouait à domicile ça il était plein et tout bonne ambiance ça se passe bien c'est quel club au Maroc c'était le Shabbat Brief Al-Frocema c'est à côté de Nador c'est une belle ville c'était beau et tout franchement j'étais tranquille la ville elle est pas chère et tout tu vois c'était bien j'étais dans mon appartement j'étais avec ma femme et mes enfants vous êtes tous partis au Maroc ? ouais à cette époque là on était pas beaucoup on était trois et au final je suis pas resté là-bas parce que au bout d'un moment ils payaient plus pourquoi ? du comment ? mais je suis pas seul tout le monde c'est quoi ? c'est les résultats étaient pas bons ? c'est même pas question des résultats c'est peut-être les résultats ils étaient pas bons mais de temps en temps on gagnait des matchs donc on était pas dans le trou total tu vois mais ils nous payaient plus pendant trois mois ils payent pas je sais quoi je faisais des fous j'ai des enfants j'ai ma femme à nourrir tout ça ils nous payaient pas on a commencé à faire grève on n'avait pas l'entraînement donc on n'avait pas l'entraînement normal normal et en fait pendant deux mois ils nous payent pas et au bout du troisième mois s'ils nous payent pas ils sont obligés de nous verser tous nos salaires d'un coup eux ce qu'ils font c'est qu'au bout du troisième mois ils nous payent un mois un mois ils nous payent un mois ils nous payent plus pendant deux mois ils nous repaient je dis mais voilà vous êtes fous je dis mais complètement flou complètement donc de là je dis non je veux pas rester on revient en France logique on revient en France ils veulent que je revienne à la reprise je leur dis non je ne viens pas c'est mort ils veulent carrément ils veulent allonger tout ça avec moi je dis wesh vous me devez tant 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 vous me devez tant 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 que je n'ai pas tout ça je ne viens pas et je suis dans mon droit carrément tu vois bien sûr je suis grave dans mon droit quelle audace donc au final ils me donnent ma lettre de sortie ils me donnent ma lettre de sortie donc après je reviens en France je cherche des clubs mais sur du Maroc où je n'ai pas beaucoup joué je n'ai pas fait beaucoup beaucoup de matchs donc quand j'arrive en France même les CFA ils chipotent les CFA ça chipote national ça veut mais je ne suis pas en fait je ne suis pas le premier dans la liste tu vois donc il y a l'air il y a l'air ça veut dire que je ne trouve pas de club concrètement je ne trouve pas de club donc je fais 6 mois où je ne trouve pas de club j'ai vu 2019 je trouve un truc on en dort où il reste deux mois deux mois de compétition je n'avais pas joué donc je me dis vas-y je vais aller là-bas donc tu fais toute une la première fois c'était une moitié de saison sans club ouais là tu fais toute une saison sans club presque en mai tu pars en Andorre en avril en avril ok je vais en Andorre et je me dis que je n'aurais pas dû parce que le fait d'aller en Andorre ça fait que je re-signe pro alors que l'objectif c'est de faire si je devais faire un an je l'ai fait sans jouer et après je peux signer amateur tranquillement oui tu peux être reclassé amateur juste une petite pause là-dessus c'est un truc qu'on explique rarement mais peut-être que je ferai un j'essaierai de faire du contenu pour détailler ça c'est chiant c'est chiant c'est chiant t'as le contrat fédéral on va dire contrat fédéral slash pro qui fait que quand tu l'as signé tu ne peux pas être reclassé amateur pour être reclassé amateur il faut faire un an sans jouer ou si tu es reclassé amateur la saison d'après tu peux jouer en octobre ouais voilà mais ça fait que le club te signe en sachant que pendant les trois premiers mois on ne peut pas compter sur toi voilà donc c'est pas tout le club qui a accepté ça et moi c'était ça mon problème je fais deux mois même l'équipe où je suis joué attaquant j'ai joué tous les postes j'ai joué attaquant t'as mis les buts un peu ou pas ? t'as marqué un peu ou pas ? j'ai pas marqué j'aurais pu marquer j'ai pas marqué on est mal classé donc on joue les barrages pour ne pas descendre moi j'ai les barrages il me faut refaire jouer attaquant et vous gagnez ou vous perdez les barrages ? mon père au pénalty j'ai raté le mien en plus j'ai raté mon pénalty et mon père en plus mon père et mon frère il s'était venu voir en plus ce match-là aïe 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 et je tire sur le poteau je prends un gardien contre pied je tire sur le poteau j'avais trop la rage oh là là donc je finis ma saison là-bas et après je reviens en France tu vois mais c'est toujours le même problème fédéral reclassage amateur tu pourras jeter trois mois donc au final ça se fait pas donc pour garder la forme je m'entraîne à Fleury une première fois je m'entraîne et tout ça se passe bien mais le coach qui voulait que je signe à Fleury il se fait virer parce qu'ils ont pas de bons résultats donc je m'arrête et je m'entraîne à 5 morts après là du coup tu finis par faire toute une année sans signer toute une saison sans signer ok voilà sans signer donc je l'ai fait et après t'arrives à à Gérasside après j'arrives à Gérasside j'arrives à Gérasside t'as fait toute la prépa avec un caoué toute la prépa avec un caoué non mais j'étais en surpoids d'eau il faut que je suis arrivé franchement j'étais en surpoids d'eau je le savais tu vois le coach il était de vénère à cause de ça parce qu'il m'avait dit non mais viens pas en surpoids et tout on est un un fais attention je lui ai dit ouais t'inquiète t'inquiète ça peut que j'allais arriver en surpoids tu vois ça se passe bien mais le covid il nous tue mon sourd il nous tue Gérasside ça se passe ça se passe mais on ne fait pas tous les matchs qu'il faut tu vois on ne fait pas une saison complète donc c'est dommage et puis avec le covid on avait une bonne équipe ouais on ne fait pas maintenant Gérasside aussi voilà compliqué on ne va pas revenir là mais bon des choses que je n'ai pas aimées ouais ouais là mais tranquille tu vois c'est un club que que j'aime beaucoup tu vois même si je n'ai pas aimé la façon dont ça s'est fini ça va plus mieux se finir tu vois c'est un club que je regarde toujours tu vois je les regarde j'espère que c'est ça va être pas mal parce que l'année dernière c'était pas mal ce qu'ils ont fait ouais ouais et puis surtout que Mansour il est il est là-bas en plus donc j'espère que ça va bien se passer tu vois ouais c'est clair et après je suis je vais à Chichigan où j'arrive ça se passe bien juste avant le premier match je me blesse donc je me blesse à l'isquio voilà je me blesse à l'isquio donc je me soigne je reviens bien trois semaines après que je suis revenu je me repète mais c'est là je pense que je me fais une grosse blessure que j'ai mal soigné après tu vois j'ai pas pris assez de temps de repos pour bien soigner ça t'a suivi toute et ça m'a suivi toute la saison peut-être se dire à chaque fois que je revenais je pensais que j'étais bien que je me souhaitais bien et à chaque fois que je revenais bien le coach il voulait me faire jouer pouf l'essence là juste avant le match je me pétais donc ça m'a fait ça toute la saison jusqu'en avril où là je me suis plus repété tu vois j'ai joué un match à Reims au milieu de terrain c'est le seul match que j'ai joué de la saison je crois où j'ai et après j'ai joué plus avec la réserve parce que en haut l'équipe première elle était presque condamnée tu vois elle était presque condamnée moi j'avais pas beaucoup joué donc ils comptaient pas forcément sur moi pour me mettre l'équipe jouait le maintien et tout tu vois donc moi j'avais accepté j'avais accepté ma saison j'avais accepté que j'avais pas joué en M2 parce que j'avais été trop blessé et tout tu vois cette saison là que t'as fait compliquer parce qu'on va dire t'as eu une trajectoire pas de centre de formation t'arrives dans le monde dans le monde senior tu fais ton petit bout de chemin quand tu reviens décroiser là la trajectoire elle monte elle monte et avec un joueur qui a l'ambition comme tous les joueurs je veux toucher le monde pro je veux aller le plus haut possible tu touches au monde pro tu y restes moins longtemps que t'aurais dû comme t'as expliqué à cause de faits diverses ouais jura sud tu viens t'arrives avec ton kawai mais chaud pendant la saison quand une fois que une fois que t'enlèves le kawai c'est bon là on découvre Salyou Bakayoko après la saison à jura sud à Schilti Game t'arrives et là t'es encore N2 ça reste un niveau où tu te dis voilà c'est très compétitif vas-y on va voir ce que ça donne mais cette saison là t'es blessé t'enchaînes les blessures et t'avances en âge ça fait quoi à ton à ton ambition à ta façon de voir le ça change je te jure que ça change tu vois ça change parce que tu te dis est-ce que est-ce que c'est mon corps qui dit ouais bon je suis fatigué je suis fatigué on a fait des bonnes saisons ensemble où je t'ai jamais lâché mais là je suis fatigué est-ce que c'est ça ou est-ce que toi-même est-ce que t'es encore au niveau quand tu n'as joué en N2 ou en N3 est-ce que t'es encore à ce niveau là ou est-ce que ouais ça y est t'en as marre du foot et c'est mon corps qui te dit vas-y c'est bon on va te foutre est-ce que c'est ça donc tu réfléchis à plein de choses que tu réfléchis je ne sais pas avant c'était foutre des questions que tu ne te posais pas maintenant tu réfléchis quand tu vois la prochaine saison comme ça je me suis carrément dit vas-y je vais trouver un top de R1 qui va clamer je vais trouver un bon taf et vas-y tu vois je disais ça on me disait mais qu'est-ce tu nous racontes qu'est-ce que tu racontes t'as 31 ans tu me racontes si tu l'avais 36 espèce de fou tu vois donc ouais tu réfléchis tu réfléchis beaucoup tu vois tu réfléchis mais au final t'as envie de jouer encore t'as envie de jouer parce que tu dis j'ai pas tout fait j'ai pas tout fait j'ai pas tout fait j'ai pas dire que j'ai j'ai pas tout vu mais voilà j'ai pas tout vu j'ai pas il me reste il me reste encore des trucs à faire tu vois tu te dis il me reste des trucs encore à vivre tu vois donc reste encore un peu tu dis ça à ton corps pour que lui-même il se redise dans la tête bon vas-y on va passer encore tu vois comme ça il tient lui aussi tu vois donc là tu fais la saison HLT Game tu nous as dit aujourd'hui là t'es assablé assablé en N3 c'est quoi c'est quoi l'ambition aujourd'hui alors parce qu'il y a aussi d'autres choses comme la vie de famille là on en a pas parlé aujourd'hui parce qu'on manque un peu de temps mais je pense à un truc dans le groupe on commence à avoir beaucoup de pères de famille on va faire un bon rondo là-dessus on va attendre que Max et Mansour ils en voient aussi comme ça ouais voilà ils ont pas envoyé ils ont envoyé mais il y a c'est compliqué ouais ouais mais là tu vois il y a ça qui joue aussi oui ça joue aussi là t'as dit à ton corps viens on pousse encore ouais viens on pousse encore on a encore envie viens on pousse encore il y a des trucs il y a des trucs il y a des trucs à faire encore c'est quoi ces trucs à faire alors ben j'ai trouvé un projet ambitieux tu vois assablé qui veut monter en national tu vois c'est un projet que ça fait longtemps que je l'avais pas eu tu vois un projet vas-y nous faut qu'on monte ouais ça fait longtemps que je l'avais pas tu vois je l'avais pas dans un truc comme ça le fait que ce soit ça déjà ça me motive tu vois ça me motive et tout et pour moi on sait jamais ce qui peut se passer dans le foot imagine avec Sabé je monte un N2 on fait une bonne saison on monte un N2 tu te retrouves un N2 dans un N2 tu te trouves pas loin du national encore tu vois on sait jamais dans le foot tu vois on sait jamais quand t'arrives là aujourd'hui on sait pas encore comment la on va dire on rentre dans le dernier le dernier chapitre de ta carrière on va voir comment ça se termine mais aujourd'hui si tu regardes en arrière tu penses quoi de ta carrière c'est je vais pas dire que j'ai pas j'ai quelques frustrations tu vois je te dis je pense que avec d'autres choix je pense que je serai plus haut aujourd'hui tu vois après je regrette pas parce que j'ai pu vivre des choses que je pense que j'aurais pas pu vivre si j'avais si j'avais si j'avais fait d'autres choix tu vois ouais donc au final je suis quand même content parce que je suis revenu loin et je suis allé chercher mon contrat pro je suis allé chercher vraiment avec mes tripes je suis allé chercher et ça c'est ma plus grande satisfaction on va dire tu vois après c'est quelque chose il y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent dire qu'ils l'ont à part des fois dans certains centres où on donne les contrats comme si c'était des bonbons au début voilà voilà tu es déjà dans le truc et tout tu vois en gros j'allais chercher un contrat pro je prenais le bus je prenais le tramway tu vois c'est pas c'est pas tu dis pas que c'est les conditions dans lesquelles tu vas chercher un contrat pro tu vois donc j'ai sorti des croisés j'ai eu des années de galère avant tu vois donc je suis allé à 24 ans tu vois j'ai pu aller chercher ce truc là c'est pas tout le monde je dis pas que c'est un truc de fou non plus tu vois mais c'est quand même pour moi une satisfaction tu vois c'est une grande satisfaction j'ai joué contre Metz qui était en Ligue 1 à cette époque là j'ai joué contre Ismail Assar tu peux dire tu vois j'ai joué contre Ismail Assar c'est quand même quelqu'un tu vois il était sur ton côté ou pas ? il était sur mon côté il est pas fait ce fou archivique quand je l'ai vu sur mon petit je me suis dit mais j'ai passé un sale quart d'heure ça s'est bien passé ça s'est bien passé voilà je vais rentrer dedans je vais rentrer dedans c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas likez et abonnez-vous si vous avez des questions que ce soit pour moi ou pour Soilio vous pouvez les poser en commentaire et en attendant la prochaine fois peace